On est sur la papeterie de huizerne Arjo Wiggins dans le Pas-de-Calais où le 10 avril 2014 le groupe Sequana propriétaire d'Arjo Wiggins dont l'état détient 15% de l'actionnariat qui est propriétaire d'actionnaire référent. On est venu rencontrer des salariés qui pendant trois ans ont occupé l'usine, bichonné les machines, empêché le démantèlement des machines qu'il y a là derrière et au bout de trois ans ces salariés ont réussi à trouver un repreneur, le soutien de l'état et de la région. Ils ont eu le soutien aussi des entreprises locales, des élus locaux et bien avec tout ça ils ont réussi à sauver leur entreprise qui va réouvrir d'ici quelques semaines. C'est le bel exemple que toute lutte finit par payer. Entre le 10 avril 2014 et le 13 juin 2015 on a continué à tourner mais en sachant bien pendant un mois on a arrêté l'outil proprement en vidant tous les circuits parce que c'est quand même une industrie très lourde et si on ne vidait pas les circuits proprement et les nettoyer ça aurait été très très compliqué à redémarrer. Pendant un mois les salariés ici ont bossé comme des malades, ils ont bichonné leur outil prêt à redémarrer. Aujourd'hui Sequana, le groupe propriétaire a fait tout 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 ce qui est nécessaire pour pas que le site soit repris pour éviter de mettre à la concurrence ça c'est sûr mais sauf qu'il s'est heurté à nous qui occupe l'usine. Donc aujourd'hui une chose est certaine c'est que si on n'aurait pas occupé l'usine aujourd'hui ce site serait une friche industrielle. Aujourd'hui on se rend compte qu'on a des smicards qui se sont payés un rat des pâquerettes. Ce qui est malheureux dans tout ça c'est qu'aujourd'hui dans les manifestations on ne voit plus bâtis-vous pour la hausse de salaire. Alors on nous dit que les jeunes c'est des fainéants, c'est pas des fainéants. Sincèrement c'est pas des fainéants parce que les jeunes ils sont même plus motivés pour travailler parce que bon il peut qu'ils vont travailler. En fait le constat il est tout à fait simple, c'est que la jeunesse aujourd'hui elle se désespère parce qu'aujourd'hui à la jeunesse on est en train simplement de tuer son avenir. Aujourd'hui le gouvernement a mis en place une nouvelle réforme pour l'entrée en fac qui s'appelle Parcoursup. Alors Parcoursup qui est aujourd'hui une véritable supercherie, on est vraiment aujourd'hui sur un principe de sélection alors que le droit à faire des études devrait être pour moi un droit constitutionnel, comment ça se fait qu'aujourd'hui des lycéens, parce qu'ils ont bloqué un lycée, parce qu'ils revendiquaient des droits, parce qu'ils revendiquaient le fait que Parcoursup était une arnaque, ils se retrouvent en garde à vue. Moi il y a 12 ans j'ai fait les grèves contre le CPE, j'étais en seconde, jamais ça sera arrivé et pourtant c'était Chirac, pourtant c'était la droite à l'époque. On a décidé de faire une étape à la rencontre de cheminots, ici à Longo, pour son histoire. C'est un nœud ferroviaire, c'est une cité cheminote et les enjeux sont lourds ici. Avec des menaces qui pèsent sur des lignes, sur des investissements qui doivent être réalisés ici. C'est une grève qui est très longue, puisque là on a dépassé le nombre de jours de grève, on a dépassé 95. C'est sur la durée, les cheminots commencent quand même à être usés, donc votre aide que vous avez signifié aujourd'hui, ça aide. On fait grève aussi, pas seulement pour notre statut, mais le statut protège, nous protège en tant que salariés, mais protège aussi les usagers. Il faut savoir qu'aujourd'hui on peut dire non à notre patron. Demain, si ça bascule dans le privé, le salarié ne pourra pas dire non. La solution c'est de mettre des moyens dans ces services, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient la SNCF. On a besoin d'un service public national qui transporte et les voyageurs et les marchandises pour notre pays. C'est bon pour le climat, pour lutter contre la pollution, et c'est bon pour l'économie, parce que c'est important pour nos entreprises d'avoir un service de fret fort, dynamique, concurrentiel. Et c'est important pour les salariés, le monde du travail, d'avoir accès à des trains en tous points du territoire et avec un même tarif.